La réalisation des métiers du Grand Âge est vraiment au cœur de la nouvelle stratégie Grand Âge dont doit se doter la France. Pourquoi ? Parce que cela conditionne les grands axes d'une nouvelle stratégie, que ce soit en termes de meilleure prévention, parce qu'on peut mieux prévenir la perte d'autonomie, mais cela demande une formation des personnels, des personnels qualifiés, en termes de continuité de la prise en charge, en termes de qualité et en termes de capacité de notre pays à faire face à l'accroissement assez considérable à venir des personnes âgées puisqu'on attend un triplement d'ici 2050. Donc il est vraiment essentiel d'avoir une stratégie métier du Grand Âge alors qu'on n'en a pas du tout simplement parce qu'aujourd'hui on a d'un côté les services à la personne, les services à domicile, on a donc de l'autre côté les métiers des établissements, mais tout ceci il n'y a pas de logique, il n'y a pas de parcours de carrière, il y a un problème d'attractivité qui est massif et encore plus à domicile parce qu'il y a une invisibilité très considérable des métiers à domicile et donc il faut vraiment prendre le sujet à bras le corps parce que c'est la condition sine qua non sur lesquelles on ne pourra pas mettre en oeuvre une nouvelle politique du Grand Âge qui est vraiment indispensable vu à la fois la transition démographique, vu les attentes des Français et vu le fait que nous avons une espérance de vie en bonne santé qui peut être très fortement améliorée. Le secteur est un secteur extrêmement atomisé et ça se voit notamment avec la diversité des conventions collectives dans le secteur, d'ailleurs il n'y a pas que des conventions collectives parce qu'il y a aussi des personnels qui sont sous statut public et donc ça crée donc une très grande difficulté de pilotage global du secteur. La première condition c'est d'avoir justement un pilotage global du secteur et de mettre en place une sorte de conférence globale qui permettrait de réunir l'ensemble des acteurs du secteur et d'être un lieu qui pilote l'ensemble. Ça c'est la condition numéro un mais ensuite c'est lié aussi aux conditions de financement parce que d'une certaine façon les personnels notamment à domicile sont un peu victimes d'une gouvernance qui renvoie la balle sans arrêt entre l'État et les collectivités locales. On l'a vu d'ailleurs un peu dans l'histoire de la prime Covid même si finalement heureusement le sujet a pu être résolu et donc il s'agit de créer les conditions de gouvernance de telle façon que ces personnels du domicile ne soient pas toujours ceux qui sont traités en dernier et finalement la variable d'ajustement de des sujets financiers entre l'État et les collectivités locales.